Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne prononce pas ce mot en anglais dont on voudrait nous affubler, qui concerne. Nous n'oublions pas du tout l'importance de ce que nous vivons en ce moment, mais nous pensons qu'il y a superposition de différents problèmes. Et moi, en tant qu'artiste, mais aussi au syndicat français des acteurs, j'ai voulu aujourd'hui lever une voix, mais naturellement, si possible, ne pas qu'elle reste solitaire et qu'il y ait les travailleurs du monde du spectacle. J'aime bien le mot « travailleurs du monde du spectacle » parce qu'il est pluriel et différent en fonction, évidemment, des disciplines que nous traversons. Le cinéma n'a pas les mêmes contraintes que le théâtre, pas plus que l'art lyrique ou la chanson. Voilà. Donc, immédiatement, après cette conférence de presse, après quelques heures, j'ai voulu immédiatement mettre en place une pétition pensant que les publics, les gens, les citoyens, pouvaient être, comme je le suis, scandalisés. Et pour ceux qui sont en deçà de cette qualification, ou très, et pour ceux qui sont en fait surpris, que l'on puisse prendre de telles mesures dans un secteur économique très en difficulté, mais qui est aussi en grand rapport. On se rappelle que lorsque le festival d'Avignon et les intermédiaires, il y a eu cette grande bataille des intermittents, le commerce d'Avignon a protesté contre ce digne combat qui était mené par les artistes. Alors, aujourd'hui, aurait-il changé ? Non. Donc, les artistes veulent un outil de travail qui fonctionne. Et il y a peu de temps à passer pour mettre. Il suffit d'allumer la lumière dans nos lieux et de mettre en route les outils techniques. Le personnel est compétent, attentif. Et encore une fois, vous le savez, pour ceux qui sont venus dans notre théâtre, mais je parle là pour tout le monde. Je sais que cet après-midi, par exemple, il y a du côté de la péniche une action pour sensibiliser, pour vous sensibiliser. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, nous avons mis en ligne une pétition qui, aujourd'hui, est autour de 760 personnes. Le nombre n'est pas important. Le nombre est souvent, de toute façon, lié à la voix qui s'élève. Mais c'est surtout votre façon d'être là et de protester. Nous sommes dans un lieu, dans une ville où, culturellement, nous avons des atouts absolument formidables. Où il y a un théâtre à quelques pas d'ici et où il y a, dans toute la région de Lyon, et nous sommes, nous, au confin de la Niède, et bien toute une action artistique, culturelle, dans des lieux les plus divers possibles. Je suis extrêmement favorable à l'action professionnelle, tout en défendant, bien sûr, la pratique amateur. Mais je suis vraiment, avec la closerie, outré que l'on puisse nous empêcher de travailler de cette façon. Je le redis. Et notre salle de 104 places pleure. Tous les jours, comme toutes ces salles de spectacle, qui sont absolument fermées. Et j'avoue personnellement que j'ai une grande incompréhension sur la façon dont on nous implique, nous infantilise pour pouvoir mettre en place des mesures qui, parfois, me laissent perplexe quant à la finalité. Voilà ce que je voulais dire en deux mots. Nous avons une pétition que j'aimerais que vous puissiez signer pour ceux qui ne sont pas aguerris ou qui n'ont pas envie d'être sur... fichés par Internet, parce que c'est une grande question. Je suis désolé, je ne veux pas m'étendre plus. Je souhaite, surtout avec cette action, qu'il y ait d'autres amis, d'autres camarades de la profession, d'autres personnels techniques ou pas, qui puissent prendre le relais et éventuellement, bien sûr, faire une action un peu multiple qui va ouvrir. Naturellement, à la Closerie, nous avions pris rendez-vous les 26 et 27 décembre pour un spectacle en direct dans la salle de spectacle. Un hommage à Jean Ferrat, dont ici, au mois de mars, juste avant la fermeture, et nos masques, nous avions redonné Ferrat, qui, à 10 ans, il y a 10 ans, qui nous a quittés, et aussi, il aurait 90 ans le 26 décembre. Donc, voilà ce que je voulais dire d'une façon simple. Il est évident que je me suis engagé auprès, en déclarant ma manifestation auprès de la préfecture, à n'être ni bruyant, ni actif, physiquement, mais ça ne veut pas dire que ma protestation, et votre protestation, puisque maintenant vous êtes là, on peut en témoigner, votre protestation, notre protestation, eh bien, ne sera pas, et ne sera pas sans écho. Je l'espère, cette année, et pour rassurer, pour rassurer cette action que je mène, en tant que Corésien, j'ai un peu l'expérience d'avoir des lectures qui m'ont instruit sur nos capacités, mais si nous ne résistons pas à la bêtise, parfois, et à ces mesures incompréhensibles, il est évident que nous allons vers de grandes difficultés, d'être humains, de pouvoir se retrouver. Quant à tous les petits théâtres privés qui se battent pour soutenir la culture, que tout a été mis en place avec des conditions sanitaires vraiment très réglementées, et qu'évidemment, on était tous très tristes et très déçus d'avoir mis une énergie pour ouvrir nos salles. Merci à vous d'être là, et aujourd'hui, moi, je suis la pénis de la Seine-des-Caires, et toute une équipe de bénévoles qui est là et qui soutient depuis le 6 décembre l'année dernière et qui met en place une programmation artistique, dont certains visages ne nous sont pas connus. Et donc, on avait mis tout en place quelque chose pour Noël qui n'aura pas lieu. Mais aujourd'hui, on vous invite à un spectacle dit imaginaire, c'est-à-dire que comme il y a des statues, des découpes en bois sur le pont du bateau, qui représentent les musiciens, les spectateurs au bar et les comédiens, on vous invite à venir applaudir, à venir rire de manière imaginaire, un spectacle qui est figé depuis plus de 4 mois maintenant, et venir nous soutenir et venir emporter vin chaud, pauvre, rhum, cannelle, crêpe, et nous faire un petit coucou en soutien et pouvoir réimaginer des spectacles ensemble dès 2021. Voilà, bonne journée, bonne fête de Noël et à bientôt ! M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dise un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan ? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis devant des quatre ans ? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis devant des deux ans ? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis devant des deux ans ? Ils étaient des marins durs à la discipline, ils étaient des marins, ils étaient des guerriers, mais le cœur d'un marin au grand vent se burine, ils étaient des marins sur un grand punacé. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dise un monde où celui qui a faim va être fusillé ? Le péril ne se prépare et la mer est profonde que face aux révoltais montrent les fusillés ? C'est mon frère, mon assassin, peut-être qu'il y a... Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre ce plein. Mon frère, mon ami, je te fais notre arcane, ma reine ne tire pas sur un autre marin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dise un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort ? Ce soir, j'aime la Marie, potée qui... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.